Le plus fou, je crois qu'on a tous à peu près la même réponse, j'irai vers Benoit quand même malgré tout. J'irai vers Benoit, ouais. On est unanime ? Je pense même si je trouve qu'il s'est bien calmé quand même, mais bon il a eu des bonnes phrases. Meilleur pote ? Il y a Greg Barrère qui est passé juste un an. Il en fait partie, Mathias, Bourg aussi, c'est mes deux vraiment meilleurs amis depuis qu'on est à l'INSEP. Donc on va dire Greg et Mathias. Le plus drôle ? Qui peut être le plus drôle ? Il y en a un qui me fait beaucoup rire, c'est Mathias, c'est très drôle, il faut le connaître. On a un peu le même humour. Quant à Alice, un humour un peu décalé, où tu ne sais jamais vraiment s'il rigole ou il est sérieux. Mais 99% du temps il ne dit que les conneries, donc il est assez drôle. Celui qui a été élu le plus beau gosse du circuit, je crois que c'était Dimitrov. Donc tu es d'accord ? Ouais, ouais, je suis d'accord. La joueuse la plus jolie ? Ouais, Circe Théa. Ouais, je dirais vers Circe Théa. Oui, bien vu. Le plus grand, ça reste pour moi, c'est Djokovic. Ah oui ? Dans le cœur des gens, je pense que c'est fait derrière. Parce que pour son orace qui dégage, la classe qu'il a et le personnage qu'il incarne. Mais à un moment on parle de gosse, c'est le gosse du tennis quoi. Donc on parle de résultats, de stats. Et pour moi Djokovic est aujourd'hui le plus grand joueur de tous les temps. Et celui qui a pratiqué le tennis quoi. Alors dans mon cœur ? Non, non, je ne dis pas. Dans mon cœur, pas spécialement. Pour moi dans mon cœur, c'est plutôt quand j'étais gamin. Donc c'était Nadal fait derrière parce que j'ai plus grandi avec eux qu'au tout début. Mais aujourd'hui, ce que fait Novak et continuer à être à ce niveau-là à cet âge-là, c'est juste incroyable et admirable. Et pour moi, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Mon joueur préféré actuel ? J'aime beaucoup Yannick Sinner. Pour moi, je trouve qu'il progresse sans arrêt. Il a une qualité de frappe des deux côtés qui est remarquable. Je trouve qu'il évolue et il est capable d'être agressif, d'être défensif. Il court très bien le tennis. J'adore le joueur. La joueuse préférée ? Sur Anna Sirster ? Non, non, non. Mais j'aime beaucoup Zabalenka. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage en dehors. Je la trouve très cool, très sympa. Elle parait très sympa sur le cours. Elle est toujours souriante en dehors, après dans les interviews, etc. Tu vois sur les réseaux ce qu'elle publie ? Ouais, c'est marrant parce que je l'ai montré à ma femme tout à l'heure. La vidéo quand elle a gagné, où à chaque fois elle fait lancer toute son équipe. C'est incroyable. Ouais, c'est marrant. Je pense qu'elle est hyper sympa. Et en plus, elle joue remarquablement bien et donc j'adore. J'ai eu connu... Izu ? Non, je ne l'ai pas. Non, non, à mon avis, Novak Djokovic. Il répond à Novak si tu lui l'écris dans la journée ? Ouais, il répond, ouais. Allez, on écrit à Novak. Un peu intouchable, Stephen Curry. Ah yes. Stephen Curry. Fan de NBA ? Fan de sport en général et grand fan de Stephen Curry. Donc j'adorerais pouvoir passer une soirée, un dîner et échanger avec lui. Qu'est-ce qui t'impressionne chez lui ? Qu'est-ce que tu aimerais savoir ? Tout. Son éthique de travail, sa longévité, ses ambitions, le mec qu'il est. J'aimerais le collètre. Et pourquoi plus lui que LeBrand ? Oh bah LeBrand, si tu me dis, tu dînes avec LeBrand, je crois aux Anjos aussi. Mais je ne sais pas. Il y a toujours un truc, on a un peu plus d'affection pour un athlète que d'autres. Et moi, c'est Stephen Curry et sa façon, son élégance, sa façon de jouer. Je trouve ça... j'adore. On organise ça, ils nous suivent sur Tennis Légende. C'est vrai ? Alors parfait, vous êtes des génies si vous organisez ça. Il n'y a pas de raison qu'ils refusent l'IA. L'Ouzbékistan, sans hésiter. Il y a longtemps, il y a quasiment 10 ans maintenant. Ouais, 11 ans. Je pars en Ouzbékistan et j'ai en fait, il faut une lettre d'invitation pour partir. Et une fois que tu arrives là-bas, ils te font le visa sur place. Et la nana du tournoi me dit, je te l'envoie quand tu es dans l'avion. Donc quand tu arrives là-bas, tu allumes ton portable. Tu auras la lettre d'invitation et puis tu pourras passer tranquille. Et je dis, t'es sûr parce que je ne prends pas l'avion si c'est une galère. Si, si, c'est bon, je suis sûr, je te l'envoie. Bon, comme par hasard, elle oublie. Donc j'arrive sur place et j'essaie d'expliquer. Donc là, elle me dit, non, non, on ne sait pas, on ne pouvait pas rentrer. Donc ils m'ont pris, ils m'ont foutu dans une pièce qui faisait, je pense, 2 mètres carrés, sans lumière. Et ils m'ont laissé de 2h et quelques du mat' à 8h où ils ne m'ouvraient pas. Et quand je toquais, ils ne parlaient pas anglais, de toute façon, donc ils ne me répondaient pas. Tu arrives à dormir ? Il m'avait laissé mon portable, donc il n'y avait pas de prise. Donc je l'ai éteigné parce que je n'avais plus beaucoup de batterie. Je l'éteigné, je l'ai éteigné, je l'ai allumé. Et vers 7h et 15h30, la nana me répond, enfin, il me dit, écoute, je suis vraiment désolé. J'avais oublié, donc je te l'envoie tout de suite. J'appelle la douane et ils te laisseront passer. Et puis une demi-heure après, ils sont venus, ils m'ont laissé passer. C'était quoi, Tashkent ? Ouais, c'était pour jouer Tashkent. Et je suis arrivé sur place, donc je passe la sécurité et tout, pas de valise. Donc là, j'ai dû aller dans une boutique, aller acheter un t-shirt, un short pour pouvoir jouer, 24h après. Et au retour, donc je perds. Je fais first ? Ouais, je fais first, je repars. Et au retour, ma valise était... J'étais allé plusieurs fois à l'aéroport. Et le jour où je pars, je me dis, je vais quand même par acquis de conscience aller voir une dernière fois. Et la valise était arrivée. Et au retour où je dois passer, j'ai dû payer 100€ pour avoir un bagage supplémentaire. J'étais très content. Il restait la moitié de la valise en plus. J'aime bien, alors je ne suis pas passionné, mais j'aime beaucoup les voitures. Ma conduite, elle est assez sportive. Pas tous tes points ? Non. Il me reste deux points. Non, pas deux, mais pas beaucoup plus. Je ne suis pas le meilleur exemple en conduite. Pourtant, les policiers du Pays Basse sont assez sympas. Les radars, c'est les radars. Les radars, c'est les radars. Non, je me suis fait avoir plusieurs fois pour des bêtises, style un portable au volant ou des choses comme ça. Alors, c'était deux fois un feu rouge. Mais bon, ça m'a enlevé pas mal de points. Pas de chatte ? Non, débilité surtout. C'était combien, là, en ce moment ? Nous allons tourner la 260e, 70, 80. En fait, je t'avoue que... 270, 300 à peu près, je pense. Ok. Et c'est quoi les objectifs de l'année ? C'est de revenir dans les 100, de revenir dans les 100 dans l'année, pour pouvoir jouer tous les grands chelems, la plupart des 250, et puis, après, remonter dans les 50, ainsi de suite. Allez, bon tournoi. Merci beaucoup. Ciao. A la prochaine. Salut. A la prochaine. A la prochaine.